Nous sommes des luttes chrétiens et des luttes musulmans. Il y a des solos. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. J'aimerais qu'il y ait une histoire qui s'est faite. J'aimerais qu'il y ait une histoire qui s'est faite. Et si j'ai un ami qui est aux Etats-Unis. J'aimerais qu'il y ait une histoire qui s'est faite. Un oiseau, une histoire qui s'est faite. Il s'est coincé avec des fils électriques. Nous avons mobilisé ces armées. Nous avons mobilisé des ressources. Nous avons bloqué la circulation à l'heure à l'heure. Pour nous sauver. C'est ce qu'on a fait. L'enfant qui m'a appris. Il y a une histoire qui s'est faite. Il y a une histoire qui s'est faite. Il est dans le domaine de la construction. Il a un petit petitandal qui tenant site d'un peu d'oiseaux. En unห beauté. Nous devons modifier cette huis gern ingぇ- realidade. Il y a le permis de construire. Il n'arrêtent à vous parler. L'administration ne leur fournit. Les respect pour leur éorteur. On teria l'enseignement. On voulait qu'ils le mettre. tout à fait, dans des délais qui peuvent éclorener une vie nouvelle. Je vous ai dit que le Sénégal n'est pas développé un « mouk » et qu'il n'est pas développé, c'est le capital spirituel du Sénégal. Si je compare le Sénégal, je vais le comparer avec les pays émergents, les pays de l'Asie. Vous savez que l'économie et le capital spirituel est le capital spirituel, pour redéfinir vos rapports à beaucoup de choses, vos rapports à la vie, vos rapports au travail, vos rapports à la discipline. Personne n'a pas dit que le Président Abib Simé ne l'a dit pas. Le développement de l'État, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Politiciens, qui ne sont pas les acteurs, qui ne sont pas les pêcheurs, qui ne sont pas les morts. Mais je veux dire que les gens ne sont pas les membres. Les gens sont les membres du Sénégal. Les membres de leurs enfants. Personnellement, je veux dire que je veux être candidat. Il y a ce qui est un programme, un programme de vie, un programme du Sénégal. Donc, il va le dire, 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 il va le dire. Je veux tous les Sénégalais. Niveau de sacrifice, c'est la politique. Je suis venu à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas un homme du Sénégal. Qui est exceptionnel. Si je ne suis pas là. Je suis parti, je suis parti. Ils sont tous là. Ils ont une ambition, une vision. Je suis venu à Ousmane Sonko. Je suis venu à Ousmane Sonko. Je suis contenté de parler avec les Sénégalais. C'est pourquoi c'est Ousmane Sonko. C'est pourquoi c'est qu'il doit être candidat de l'espoir. C'est pourquoi tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour appeler Ousmane Sonko. Sauver le soldat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dit comme d'abord. Dieu a fait une tawhid. Dieu a fait une grande paix de l'espoir. Il a fait une grande paix de l'espoir. Dieu a fait une grande paix de l'espoir. qui l'habite. Nous sommes ici, Assemblée Nationale. Nous sommes dans des moments extrêmement difficiles. Nous parlons à deux heures du matin, à trois heures du matin. Il y a eu un moment qui s'est mis sur ma téléphone et qui m'a dit que je vais le trouver abattu. Il y a eu une ligne côte. Il y a eu un moment qui s'est mis à l'eau, rétane et sourire. C'est ce qui est le terrorisme. Le chef de cabinet qui m'a dit qu'il est allé à l'hôpital avec l'incothèque, avec ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait. Il a la force du sourire. On va dire qu'on va nous préparer. On va dire aux Sénégalais que la victoire est proche. On va dire aux Sénégalais que je suis debout. Ousmane Sonko n'a même en confidence. C'est bon, pas de la confidence ? On va dire aux Sénégalais. Moustapha pour sauver le pays parrainant pour sauver le pays. Ousmane Sonko l'État est un candidat important. Je ne parle même pas de candidature. L'État est un fils du Sénégal important qu'il faut absolument sauver. Il est la qualité qui l'habite. La vision est une qui est un fils du Sénégalais. Et ce que je peux dire c'est qu'un leader t'es inspiré. Le leader t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Le lendemain l'économie va bouger. Il indique comme comme parce que le leader t'es inspiré. Le leader t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Tout le monde sait que ce sont les fils du Sénégalais. Le leader t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Tu t'es inspiré. Ousmane Sonko est un fils du Sénégal. Et ce qui a manqué ce qui a manqué dans l'entreprise ce qui a manqué dans l'entreprise ce qui a manqué dans le Réoui c'est un leader qui inspire. Ousmane Sonko n'est qu'un espoir parce qu'il a redéfini ses rapports ou les rapports les Sénégales et les Afriques avec Bop définir les rapports que le Sénégal doit avoir avec la jeunesse définir les rapports qu'on doit avoir avec la monnaie définir les rapports qu'on doit avoir avec l'histoire avec nos partenaires avec nos alliés avec le monde entier nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes dans la dignité nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons ce qui a manqué ce qui a manqué dans l'entreprise ce qui a manqué le Sénégal ce qui a manqué et ce qui a été éthique le monde le monde est plus riche donc comparez le monde de 1960 avec le monde d'aujourd'hui mais on a multiplié la richesse mondiale mais de façon extraordinaire exponentielle le Sénégal le Sénégal c'est le problème le problème c'est la redistribution c'est l'éthique c'est le partage c'est la justice sociale c'est le Sénégal c'est le télé et quelqu'un comme Ousmane Sonko le moment c'est une aubaine une opportunité une fenêtre d'espoir certains me disent mais Moustapha tu n'es pas du passif tu as ton parti tu as fait ce que je fais je n'ai pas un combat plus important que ce combat-là que je suis en train de maner ma vie durant je suis en éducation et là Dieu nous donne un exemple d'injustice pourquoi vous savez que vous êtes avec le Dieu dans le souffle pourquoi vous savez que vous êtes à l'église il n'y a pas un cas pratique si tout ça est indifférent ça tue parce que le problème c'est un cas 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 qui connaît lesquels ils connaissent la Bible ils connaissent tous les grands prophètes ont été envoyés à des moments qui connaissent l'injustice est là actuellement il y a quelqu'un qui connaît qui a des droits est-ce que notre fils mérite ça est-ce qu'un enfant du pays qui a tant aimé son pays qui s'est tant battu pour la vérité qui s'est tant battu pour la justice qui se bat tant pour la vérité est-ce qu'il mérite ça je ne pense pas l'indifférence et le discours quand on enferme les vérités quand on enferme les vérités pour les politiser ils vont dire qu'ils sont là et 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 qu'ils sont là quand un tribunal qui s'est rendu le tribunal de la justice les gens n'ont pas L'indifférence tue. Ce combat est une épreuve pour nous tous. Ce combat exige de nous tous du courage, de la sincérité, de l'honnêteté. Et je sais que les Sénégalais sont honnêtes et sincères. Chaque fois qu'il a été question de se battre, ils se sont battus. Mon temps. Nous sommes en train de dire la cause de ce combat au nom de la responsabilité. Au nom de notre amour pour notre nation. De nos rapports à l'histoire. Il faut qu'on soit sur le terrain. De lancer un appel à la mobilisation nationale. Je veux qu'on retienne ces dates. Nos enfants reviendront sur ces dates. Je vais vous dire que la conscience historique n'a pas le droit. Il faut qu'on soit sur le droit. Il faut qu'on soit sur le droit. Ce que tu dis, c'est qu'on soit sur le droit. Il faut 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 qu'on soit sur le droit. Mobilisation nationale, nous allons dire. C'est une mobilisation de goût. On ne se battra pas pour Ousmane Sonko, on se battra pour un fils du Sénégal. on se battra pour la vérité on se battra pour la justice sociale on se battra pour que le président de la république sortant à quelqu'un qui m'a dit qu'il s'agit d'un sénégalais qu'il s'agit d'un sénégalais qu'il s'agit d'un constitution qu'il s'agit d'un droit qu'il s'agit d'un droit qu'il s'agit d'un fonctionnement qu'il s'agit d'un respect qu'il s'agit d'un groc qu'il s'agit d'un frère qu'il s'agit d'un des fonds de commencer du sénégalais upon a commencé mais on s'agit d'un choix manquer de respect d'ailleurs qui a dit nous sommes rimars avec deux Et ils disent purement nous devons être limous Jan Tout le monde s'attend à ce qu'il s'est passé au Sénégalais. C'est vrai, c'est la vérité. Les jeunes qui ont fait quelque chose comme Ousmane Sonko. Les jeunes qui ont fait quelque chose comme Ousmane Sonko, qui ont fait des politiciens. Les jeunes qui ont fait des militants passifs, les responsables passifs, les jeunes qui ont fait des choses, les jeunes qui ont fait des enfants du Sénégal, les jeunes qui ont des enfants, les enfants, les jeunes qui ont le droit de se réunir pour se réunir. Parce qu'ils ne sont pas les cas. Ils ne sont pas les cas. Ils ne sont pas les cas. Donc, le lendemain, la coordination départementale, nous avons tous les cas. Ils ont lancé un appel à la mobilisation nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déposer les lettres d'information. Il ne faut pas déposer, parce qu'il faut observer trois jours. qu'ils attendent ce qu'ils arrivent, le 17. Le 17, leur plan, nous avons dit au Cour suprême, le CDAO doit donner un verdict. Ce qu'ils ont fait, c'est que le CDAO va nous respecter, va nous dérouler, va nous dérouler, comme le Sénat, comme le Tribunal ou le Sénat. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que cette mobilisation a tout cela. Et il y a deux objectifs. C'est-à-dire que toutes les juridictions, l'opinion nationale et internationale, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'on l'a appris. Parce que le Tribunal nous l'a appris. Le Sénat nous l'a appris. C'est-à-dire qu'on l'a appris. C'est-à-dire qu'on a appris. On a appris le 17. Et nous voulons cette mobilisation aussi pour que tous les Sénégaliers puissent créer à la justice sociale. ces droits et les autres qui sont en train de faire l'élection présidentielle. Mais elle est cruciale. Elle est fondamentale. Le jeu est en train d'être faussé. de façon hasardeuse, là, c'est mon président de la République. La chose est suffisamment sérieuse. L'arbitre doit être bien choisi. Le jeu est complètement faussé. Et je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas arrêté. L'appel est lancé à la mobilisation. Que les 46 départements déposent leur lettre d'information. Que les militants des différents partis, que la société civile, que les Sénégalais sont les femmes, de dix ans, tout le monde sait, tout le monde sait. Tout le monde sait, tout le monde sait, dans le sens où le Sénégal a été emprunté. Il faut dérouler l'arrivée à la mobilisation. L'indifférence est en train de tuer le Sénégal. Et personne n'aura le droit d'être indifférent par rapport à ce qui se passe. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Il faut leur dire C'est ce que je veux dire, c'est de laisser la politique, parce que tous les casquettes politiques se disent d'office ou d'emblée qu'on doit dire qui doit être honnête. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Librement, vous avez des positions différentes, des parties différentes.